L'association des promoteurs des cabinets médicaux des cliniques et polycliniques du Burkina a réuni ses membres les 26-27 avril dernier à Koudougou, objectif les outiller en matière d'enseignement post-universitaire pour une meilleure prise en charge de leurs patients. Autre point à l'ordre du jour dans cette cité du Cavalier Rouge, l'Assemblée Générale 2024 de l'Association des activités majeures de la fêtière qui entend ici contribuer au développement de la politique sanitaire au Burkina, Bernard Combelem et Mumuni Wanga. Ils sont membres de l'association des promoteurs des cabinets médicaux des cliniques et polycliniques du Burkina Faso ou acteurs du secteur de la santé. En conclave à Koudougou, ils mènent la réflexion sur l'amélioration de l'offre de soins et les questions existentielles de ces établissements privés de soins, question de demeurer en phase avec la vision du ministère en charge de la santé et les défis de l'heure. Nous avions dans notre agenda traité un certain nombre de thématiques telles que l'audit dioncique dans le cadre de la certification, traité toute la problématique des impôts de 2024 qui sont adressés aux cabinets médicaux, aux cliniques, aux polycliniques, regarder la question des conventions dans le cadre de l'utilisation des agents publics de santé au niveau des cabinets médicaux des cliniques et polycliniques. Ce sont donc 48 heures de formation continue, meublées par des partages d'expériences à même de renforcer les prérequis du praticien. La rencontre sert également de cadre pour outiller les participants quant aux enjeux du moment en lien avec l'animation de leur établissement privé de soins. Cette année, nous avions connu une très forte participation des membres qui ont adhéré vraiment aux thématiques, qu'ils ont trouvé très pertinentes. Et ça s'est matérialisé par les assiduités et les participations tout au long des travaux. Avec le public, nous allons travailler ensemble pour élargir l'offre et répondre aux besoins de santé du Burkina Bé. Également à l'ordre de ces deux jours de travaux, l'Assemblée générale de l'Association des promoteurs de cabinets médicaux, des cliniques et polycliniques privées du Burkina. Occasion privilégiée pour les participants pour passer en revue le bilan de l'année 2023 et envisager des perspectives pour 2024, le tout avec l'ambition de dynamiser le secteur et garantir ainsi au Burkina Bé une offre de soins de qualité. Merci.